Dans le domaine de la surprise et du déconcertant, ce modeste continent tient une place importante. Jugez-en, voici des poteaux de clôture qui, enfoncés à coups de masse, bourgeonnent, surjaunnent et redeviennent d'arbustes. Voulant nous livrer à une expérience, nous coupâmes un bananier un jour vers midi. Précisons que le bananier ne fournit qu'un seul régime de banane et que l'on abat l'arbuste lorsque le régime est bon à couper. Le lendemain, vers les 11 heures, c'est-à-dire 23 heures plus tard, le cœur de l'arbuste avait cru de 11,5 cm, soit 1,5 cm à l'heure, phénomène presque enregistrable à l'œil nu. Quant à la partie abandonnée au sol, elle avait poussé de 6 cm. N'y aviez-vous jamais songé en mangeant des bananes ? En voici des vertes. Et des bonnes à manger. Les fruits tropicaux sont nombreux et succulents, mais les arbres fruitiers européens n'y poussent pas. Cette espèce s'appelle cœur de bœuf. Vous l'auriez deviné. Tous ces produits ne flattent pas le goût à la première dégustation. Un certain temps est utile pour les apprécier. Mais plus tard, le goût, comme les mœurs, évolue. Les noix de cajou, surnommées vulgairement acajou. La papaye se mange comme légume étant verte et comme fruit lorsque mûre. Elle est largement utilisée dans la préparation du poê, dont nos convives ont fait tout à l'heure une importante consommation. Elle peut se manger crue avec du jus de citron ou cuite au four et arrosée de lait de coco. Les pommes cannelles, de chair douce et sucrée. Les caramboles, de saveur acide lorsque sauvage, douce lorsque domestiquée par greffe. Les pamplemousse sont très grosses et très sucrées. Les ananas y viennent également très bien. Il ne faut surtout pas les confondre avec les mahas phara, fruits du pandanus. Le pandanus est un arbre, tandis que l'ananas ne pousse qu'à environ 40 cm du sol. Un ourou, ou fruit de l'arbre à pain. Cuit, ou plus exactement rôti, le ourou est le substitut parfait du pain. Vous en voyez ici sur la droite. Voisinant avec les ourous, des avocats. Autrefois, l'avocat était le beurre du tahitien. Ce que l'on appelait le beurre végétal. Voici donc le pain, le beurre, et le saucisson. Si les fruits de cet arbre étaient comestibles, on aurait pu faire un sandwich. Mais il n'en est rien, il s'agit là d'une plante ornementale. Les mangues, et particulièrement les mangues greffées. Pays des fruits, pays des fleurs. Ce lotus, apparenté au nénuphar, prête une atmosphère romantique aux mars stagnantes. Ces spécimens variés et chatoyants portent des noms indigènes compliqués dont nous vous faisons grâce. Les bougainvilleurs rouges, violettes, saumons. Cette plante est appelée monnette. Le poinsettia, ce ne sont pas des fleurs mais des feuilles, présentées par une métisse américaine tahitienne. Le gardénia, appelé tahina. Des haupouilles. Des hibiscus, appelés encore aoutés et très répandus à Tahiti. En voici des simples. Puis des doubles. Les frangipaniers, appelés en tahitien tipaniers. Les tiarets qui ne poussent qu'en Océanie. Le parfum est aussi discret et captivant qu'unique et la plante. Fleurs de toute saison. Verdure éternelle. Paysages enchanteurs. Plantes aux fragrances subtiles. Femmes séduisantes aux gestes allicients. Dernes victimes des exigences de la civilisation. Puisses-tu résister à l'agitation frénétique de la vie moderne ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...